Musique Éclater de rire, piquer une colère, pleurer à chaud de larmes, l'intensité des émotions exprimées par nos jeunes enfants nous surprend parfois, nous surprend souvent. En quoi sont-elles différentes de celles que nous ressentons, nous, adultes ? Pourquoi est-ce qu'il faut encourager nos petits à mettre des mots sur leurs émotions ? Comment les accompagner au mieux en tant que parents ? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec deux mamans qui ont bien du mal à gérer les émotions de leurs enfants. Marie, tout d'abord. Bonjour Marie. Bonjour. On est très content de vous avoir. Vous êtes la maman de Juliette qui a 5 ans et demi et Charlotte qui a 3 ans. Alors votre fille est née, donc Juliette, elle est hyper émotive. Pour le moment, elle n'arrive pas à bien vous expliquer ce qu'elle ressent. Vous aimeriez bien l'y aider. On va essayer de vous y aider aussi ce matin. Vos côtés, il y a Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Claire, vous êtes la maman de Nora qui a 3 ans. Elle va être grande soeur dans quelques mois puisque vous êtes enceinte de 5 mois. Félicitations. Alors Nora, elle, elle arrive en revanche à vous dire si elle est triste, si elle est en colère. Elle arrive à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Mais c'est vous qui vous sentez parfois très très démunie face à l'intensité de ses émotions. Parce que chez elle, tout est multiplié par 100. Pour nous aider à être mieux à l'écoute de nos enfants, nous sommes ravis de retrouver une nouvelle fois Isabelle Fioza. Bonjour Isabelle. Quel bonheur de vous avoir à chaque fois. Vous êtes psychothérapeute et auteur entre autres de ce livre « Au cœur des émotions de l'enfant ». C'est paru aux éditions Poche de Marabout. Et puis, j'ai tout essayé. Normalement, je dois l'avoir. Ah, il est là. Il est sous mes fiches. On ne m'a pas facilité la tâche. Voilà. J'ai tout essayé. Ça, c'est en revanche paru chez Jean-Claude Lattès. Marie, alors en quoi est-ce que vous voyez que votre fille de 5 ans est hyper émotive ? En fait, ça s'exprime au quotidien, que ce soit dans la joie ou elle est assez anxieuse. Et ça va être des comportements. Elle est toujours très, très excitée. Elle se fait une montagne de tout, un événement qui va arriver. Vous avez un exemple, par exemple, à nous donner ? Oui, par exemple, son anniversaire avec les copains. Donc forcément, comme tous les enfants, elle l'attend avec impatience. Il paraît qu'elle a vécu la campagne électorale un petit peu intensément aussi. J'adore cette anecdote. En fait, au premier tour, quand elle a vu les résultats du premier tour et qu'elle a vu la photo de Marine Le Pen à l'écran, elle a fondu en larmes. D'accord. Elle faisait peut-être un peu d'empathie avec ses parents. Conscience politique précoce. À votre avis, quelle est l'émotion qui prédomine chez elle ? C'est une enfant qui est très joyeuse dans son quotidien, dans sa façon de faire avec les copains. Elle a beaucoup de copains à l'école et à l'extérieur. Mais elle est aussi anxieuse. Donc elle s'inquiète pour un rien, pour son entourage, ses copains, sa famille, sa petite sœur. Mais aussi une situation qu'elle voit dans la rue. Elle peut à la fois être pleurée de tristesse de façon disproportionnée, aussi pleurée de bonheur. Oui, pleurée de joie. Claire, vous avez une petite fille de 3 ans qui s'appelle Nora. Est-ce que ça lui arrive de pleurer de joie ? Pleurer de joie, non. Mais par contre, quand elle est contente ou qu'elle veut nous faire un câlin, elle vient nous serrer. Elle nous en serrait tellement fort qu'elle nous fait mal. Donc du coup, c'est un peu frustrant. Parce qu'on lui dit doucement, il faut faire doucement. Et puis ça la rend tout de suite triste. Parce que peut-être qu'elle a l'impression qu'on n'accepte pas son câlin. Et du coup, c'est difficile de la... Donc toutes ces émotions sont exprimées très intensément, trop intensément. Quelles émotions, est-ce que vous avez l'impression qu'elle ressent le plus ? Ce qui est le plus difficile à gérer, c'est plus tout ce qui est tristesse, colère, déception. Cette déception, ça peut être aussi bien déçu par son comportement à elle qu'elle a eu. Enfin, si elle n'a pas réussi à gérer justement une émotion. Mais déception, il y avait quelque chose de prévu. Finalement, ça ne se fait pas. Et là, c'est tout de suite des crises, des débordements. Par exemple, quand elle veut exprimer sa colère, comment est-ce que ça s'exprime concrètement dans le quotidien, s'il est en colère ? Par exemple, il n'y a pas longtemps, on faisait un jeu de société. Il fallait sauver des animaux avant que le loup les mange. Et malheureusement, le loup les a tous mangés. Donc du coup, là, elle lance les cartes. Elle est vraiment en colère. Que là, sur le moment où elle soit en colère, c'est normal. Mais ce qui est compliqué, c'est que ça part tout de suite. Elle se met debout, elle se met à crier, elle se met à pleurer. Donc ce n'est pas tellement les émotions en tant que telles, c'est plutôt l'intensité des émotions qui vous posent problème. L'intensité et puis aussi le fait qu'elle se mette dans une bulle. On n'arrive plus du tout à rentrer en communication avec elle dans ces moments-là. Spectateur et démuni par rapport à un petit bout comme ça qui se met, on ne reconnaît pas, et qui se met vraiment en colère. Isabelle Fioza, alors la joie, la tristesse, la colère, la déception, l'angoisse, tous ces états, est-ce qu'ils sont tous considérés comme des émotions ? Effectivement, non. Là, vous avez cité des émotions et des sentiments. Et des réactions parasites, des réactions émotionnelles. En fait, nous avons toutes sortes de réactions émotionnelles. Chaque fois qu'il y a cette énergie qui bouge à l'intérieur de nous, qui s'exprime par des larmes, par des cris, etc. Physiquement, ce sont des réactions émotionnelles, mais pas forcément des émotions. C'est-à-dire que par exemple, l'angoisse, ce n'est pas une émotion ? C'est ça. L'angoisse, c'est un mélange d'émotions, en fait. Donc, si on exprime de l'angoisse, et bien comme c'est un mélange d'émotions, on va renforcer l'angoisse. C'est une conséquence de plusieurs émotions qu'on ressent. Tout à fait. En fait, le plus souvent, l'angoisse, c'est de la colère réprimée, ou un désir réprimé. Donc, comme si on avait mis de la peur par-dessus de la colère, ou de la peur par-dessus un désir. Il y a en général au moins deux émotions qui sont mélangées. Mais bon, quelquefois, on appelle angoisse ce qui est de l'anxiété. Et l'anxiété peut être une réelle émotion. Donc, en fait, c'est un peu compliqué. La frontière est tenue. On n'a pas, nous, adultes, beaucoup appris de choses à propos de mettre des mots sur les émotions. Alors, pour quelles raisons est-ce que les émotions des enfants nous paraissent... Pour s'adapter. Donc, c'est une réaction biologique fondamentale. C'est dans notre cerveau. Donc, on a une... À la base du cerveau, là, il y a une zone qui est particulièrement concernée par les émotions. Même si, aujourd'hui, on sait que les émotions nécessitent l'intervention de différentes parties du cerveau. Mais, globalement, le déclenchement émotionnel va partir de l'amygdale. Et cette base du cerveau est encore... Je dirais, elle se construit au fur et à mesure. Elle est immature, en fait. C'est ça, chez les enfants. Elle est... Disons qu'elle va maturer au fur et à mesure. Donc, la zone de la colère va maturer vers 2 ans. La zone des peurs va maturer plus vers 4 ans. Enfin, ça se fait un petit peu comme ça. Et les zones, ce qui fait que c'est très fort, c'est que les zones inhibitrices qui vont recouvrir, c'est-à-dire, tout notre néocortex qui va recouvrir petit à petit, depuis l'arrière jusqu'à l'avant, qui va recouvrir ces zones émotionnelles et permettre donc de les réguler, ces zones-là ne sont pas encore fonctionnelles. Et surtout, elles ne sont pas encore bien reliées. C'est notre attitude vis-à-vis de l'enfant qui va, petit à petit, construire les réseaux de neurones qui vont de l'avant du cerveau jusqu'à l'arrière du cerveau et qui vont enseigner la régulation à ce petit cerveau. Et donc, en fait, les émotions sont nécessaires au développement de l'enfant. Tout à fait. Ce sont les neurosciences qui ont mis en lumière, justement, tout ce que vous nous dites. On savait déjà combien les émotions étaient vraiment nécessaires, fondamentales et qu'il était utile de les exprimer parce que sinon, le corps restait sous stress. Et les neurosciences nous ont appris qu'on pouvait arriver à réguler les émotions et que, justement, le cerveau préfrontal était impliqué dans la labellisation des émotions, dans la conscience des émotions. C'est-à-dire que souvent, les tout-petits n'ont même pas conscience de ce qu'ils vivent réellement. Et donc, nous leur enseignons à mettre des mots. Donc, nous enseignons à conscientiser ce qui se passe à l'intérieur. C'est important, justement, de bien mettre les mots et de bien faire. Et c'est ce qu'on va essayer de vous proposer ce matin. Alors, bonne nouvelle, c'est que dès le plus jeune âge, on peut accompagner les petits à reconnaître et à gérer leurs émotions pour s'adapter à différentes situations du quotidien. C'est le but d'un atelier émotionnel. Ça existe. Ça a été mis en place par une crèche de Genève. C'est un reportage de Mel Kerguenouf. Dans cette crèche de Genève, Élisée, Thelmo, Tiernan et Robin participent à un atelier un peu particulier. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Une histoire pas comme les autres, celle des émotions. Commençons par la colère. La colère est dévastatrice. Elle éclate comme l'orage. Elle allume notre cœur. Quand tu es en colère, tu as l'impression d'exploser. Tu déverses ta rage sur les autres. Parfois, tu cries sans pouvoir t'arrêter. Les professionnels apprennent aux enfants à reconnaître leurs sentiments. La joie est contagieuse, merveilleuse. Quand tu es joyeux, tu as envie de rire, de sauter, de jouer et de danser. Voilà les émotions qui te submergeaient ce matin. Tu vois, elles ont chacune une couleur différente. Et quand elles sont bien rangées, il devient plus facile de les comprendre. Ils vivent beaucoup d'émotions. On peut imaginer parfois que ça va dans tous les sens. Donc l'idée de pouvoir un petit peu mettre des mots, clarifier, compartimenter, c'est l'idée que ça les aide un petit peu. Élisée, quelles émotions tu ressens ? Fâchés. Fâchés, c'est la colère ? Ok. Beaucoup, un petit peu ? Beaucoup. Beaucoup. Grand comme ça ? D'accord. Robin, tu aimerais nous dire comment tu es ? Tu as peur ? Beaucoup, un petit peu ? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Tout le bocal comme ça ? Oh là là. Tu es content aussi ? Beaucoup, un petit peu ? Beaucoup content aussi ? D'accord. Souvent, ça leur pose, eux, pas de problème d'être en même temps content, en même temps en colère, en même temps triste, en même temps avoir peur. C'est un apprentissage, on teste, on regarde. Un apprentissage qui passe aussi par le jeu. Myriam, l'éducatrice de jeunes enfants, utilise la reconnaissance faciale. A chaque carte, son émotion. Je vais vous donner des photos de visage. Dans le livre, il y avait quoi ? Il y avait la joie, la colère, la tristesse et la peur. La joie, c'est la première. Regardez. Il faut que vous trouviez dans vos cartes, sur les visages, quand ils ont l'air contents. On sourit. Ouais, c'est juste. On va passer ensuite à la tristesse. C'est la même carte. Tu as trouvé ? Oui. Ouais. C'est bien. C'est le même visage de tristesse. Comment on est quand on est triste ? Est-ce que c'est la même chose ? Ouais. Bah non, regarde. Là, c'est son visage quand elle est triste. Elle a la bouche qui est comme ça. Là, c'était une autre émotion. Après la théorie, la pratique. Maintenant, on va faire le jeu avec les petits miroirs. Comment tu es quand tu es fâchée ? Tu es comme ça fâchée ? Non. C'est bouillé. Et quand tu as peur ? Comme ça, tu as peur. Comme ça, tu as peur ? Ouais. Comment tu es quand tu n'es pas content, alors ? Ouais, comme ça. Dans ces activités, on parle d'une activité sur les émotions, mais évidemment, ça touche plein d'autres choses. Est-ce que j'arrive à imaginer ? Est-ce que j'arrive à produire ? Sortir, entre guillemets, de ma carapace et faire semblant, parce que là, on fait semblant d'être triste, d'être content au niveau des expressions faciales. Cet après-midi, Myriam accueille un autre groupe. Cette fois, les enfants peuvent reproduire les émotions devant un grand miroir. Léa, qu'est-ce que tu veux faire ? Content, fâchée, triste ? Là, on voit que tu es très fâchée. Le but, s'exprimer via les traits du visage, mais aussi grâce au mouvement du corps. Alors, comment tu es là ? Content. Content, d'accord. À la fin des ateliers, les mots viennent s'ajouter aux mimiques. Chacun leur tour, les enfants expriment ce qu'ils ressentent. Alors, tu es content ? Parce que je voulais aller à la crache. Et tu es triste aussi ? Parce qu'il faut les rester à ma maison. Axel découvre que les émotions sont parfois contradictoires. Très bien. Si l'atelier accompagne les enfants, il aide aussi les parents. Que cool. Comme la mère d'Élisée, séparée de son conjoint depuis un an. C'était un moment un peu difficile pour Élisée. Parfois. Et c'est vrai que comme il était très nerveux à ce moment-là et toute la famille un petit peu, du coup, ce travail sur les émotions, ça a vraiment permis de les faire sortir, de les identifier, de pouvoir les nommer. Travailler sur les émotions dès le plus jeune âge permettrait aussi d'être plus à l'aise en société, voire d'améliorer les capacités scolaires. Et on se le disait pendant le reportage avec les filles, c'est vrai que c'est tentant de faire ça avec ces enfants, finalement, de montrer des photos ou des bouquins, parce que c'est ludique et puis eux, ça leur plaît. Pourquoi est-ce que c'est si important, Isabelle Fiosa, de bien identifier les émotions de ces enfants ? Alors, c'est utile d'identifier, de savoir identifier les émotions de nos enfants parce que les émotions expriment ce qui se passe pour eux et nous pouvons, du coup, être davantage empathiques et les accompagner dans leur cheminement. C'est aussi important parce que, du coup, on va les aider à apprendre à réguler les émotions. Les émotions sont des réactions naturelles et utiles face aux situations. Ça permet, être triste permet de vivre la séparation, être en colère permet de se réparer d'une blessure. Bref, chaque émotion a une fonction. Mais quelquefois, l'enfant, il est tellement envahi par ce qui se passe à l'intérieur de lui, il a vraiment besoin du cerveau de l'adulte pour l'accompagner. Mais nous, si on se trompe d'émotion, c'est que, par exemple, on croit, on le voit comme ça. Et puis, on lui dit, tu es fâché, tu es en colère. Et donc, là, il va augmenter encore parce qu'en réalité, ce n'était pas de la colère, mais du dégoût, par exemple. Donc, si on se trompe d'émotion en lui nommant, ça va exagérer sa réaction émotionnelle. On appuie là où ça fait mal. Marie, votre petite fille, est-ce qu'elle arrive quand même de temps en temps à verbaliser ses émotions comme le font les enfants dans le reportage ou pas du tout ? Pas vraiment. Alors, elle sait dire qu'elle est triste ou qu'elle est joyeuse quand elle pleure ou qu'elle est contente, mais ça ne va pas au-delà. D'accord. Et vous, vous essayez de... Vous avez tenté des choses pour l'aider, justement, à les exprimer ? Alors, on essaye de beaucoup discuter avec elle. Là, j'ai mis en place un petit rituel avec elle tous les soirs parce que, justement, elle a du mal à nous confier des choses, à s'exprimer. Donc, pour essayer de décortiquer sa journée, on va dire, avant le coucher, j'ai mis en place une petite question secrète. Donc, tous les soirs, elle me pose une petite question secrète. Voilà. Est-ce qu'on va mettre le doigt sur une question, justement, où on va pouvoir en discuter et décortiquer ce genre de choses ? Ça peut être, par exemple, la question... L'autre jour, elle m'a demandé comment les cloches déposaient. Ah oui, oui. Là, on est dans la mouise. Ça peut être tout et n'importe quoi. Elle vole comment, alors ? Comment te dire ? Après, ça peut être... À la rentrée de janvier, elle a malheureusement perdu une petite copine d'école. Donc, voilà. Donc, elle m'a longuement posé des questions. Là, pour le coup... Et c'est revenu longtemps après, en fait. Pour accompagner les émotions, là, pour le coup, il faut être sacrément présent. Alors, vous, en tant qu'adulte, est-ce que vous arrivez, vous, à nommer vos émotions à vous ? Est-ce que vous arrivez ? Oui. C'est vrai que pas toujours. Il y a des périodes où je vais être très nerveuse, très énervée tout le temps. Par exemple, l'année dernière, j'ai traversé une période un peu difficile au niveau de mon travail. Et voilà, le matin, avec les filles, il fallait que ça aille très vite à la maison. La moindre chose m'énervait. La moindre chose qu'elle pouvait faire, qu'elle n'allait pas dans le bon sens, ça pouvait m'énerver. Et un jour, en fait, j'ai été renvoyée à ma propre image. Je me suis énervée pour rien. Et je me suis dit, mais en fait, la cause de tout ça, c'est le nœud pour aller au travail. La difficulté de canaliser vos propres émotions. Voilà. Et finalement, c'est les filles qui ne prennent pas grand-chose. Ne vous inquiétez pas, je crois que c'est partout pareil. Isabelle Fiosa, qu'est-ce qui se passe quand le parent réprime ses propres émotions et celles de ses enfants ? Eh bien, exactement ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire, si nous ne reconnaissons pas nos propres émotions face aux situations diverses et variées, du coup, on se met sous tension et on accumule du stress. Et ce stress, au bout d'un moment, devient rage. Et à cette rage, on va avoir les réactions de stress, soit d'attaque, soit de fuite, soit d'immobilisation, de tension. On reste sous pression. Alors du coup, concrètement, là, le matin, on est énervé parce qu'on a des problèmes au bloc. Qu'est-ce qu'on fait en tant que parent ? On nomme ses propres émotions ? Oui, sauf que là, quand on est énervé, on n'est pas dans une émotion. On est dans du stress, on est dans un paquet d'émotions. Donc, il vaut mieux, au lieu de commencer à nommer, puisqu'il n'y a rien à nommer pour l'instant, on est juste... Enfin, je suis stressée, j'ai un trop gros paquet d'émotions à l'intérieur de moi. C'est tout ce qu'on peut dire. Et donc, ensuite, on va respirer, c'est-à-dire prendre des longues respirations, tranquilles, s'ancrer, peut-être demander un câlin à l'enfant ou au conjoint, à quelqu'un là. Voilà, on tempère le jeu et ensuite, on se pose la question. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce qui fait que je suis si énervée ? Évidemment, ce n'est pas simple quand on est le matin et c'est l'urgence. Mais en fait, on a besoin de se rappeler qu'il n'y a qu'une seule vraiment urgence, c'est être heureux. Bien sûr. Et donc, voilà, le reste du monde, ce n'est pas très grave. Voilà, les petits... Il faut arriver à hiérarchiser, en fait, ces problèmes. C'est ce qui est le plus difficile. Alors, Claire, de votre côté, Nora, elle arrive plutôt bien, elle a nommé justement ses émotions, à mettre des mots, mais c'est le plus souvent, en fait, a posteriori, c'est-à-dire après que la tempête a passé. Elle arrive à nous expliquer, une fois qu'on a réussi à se poser, que le calme est revenu. Elle arrive à nous expliquer, à dire comment elle se sentait, qu'elle est déçue aussi de ne pas avoir réussi. Elle arrive à mettre des mots sur ça. Mais pendant, c'est vraiment... C'est désarçonnant. Oui, parce qu'il n'y a pas de prise, en fait. Comment vous réagissez, vous, justement, quand elle se met en colère ? Alors, du coup, souvent, elle se met en colère et l'élément où il peut y avoir une prise, ça finit souvent où elle se fait mal. C'est un retour à la réalité. Soit elle se fait mal, soit, par exemple, elle casse quelque chose ou sinon... Et vous, dans ces cas-là, comment est-ce que vous réagissez ? Je peux me mettre à pleurer, moi aussi. À vous, vous craquez de temps en temps ? Oui, je... Pourquoi est-ce que vous pleurez, à votre avis ? Parce que ce qu'elle renvoie, c'est difficile. Et aussi, mince, je suis sa maman, mais je n'arrive pas à trouver les mots pour la rassurer, pour que ça s'apaise. On est obligé d'arriver jusqu'au bout. Enfin, j'ai l'impression qu'on arrive jusqu'au bout. Vous êtes vous-même une hyper-émotive ? Oui, je suis très émotive aussi. La grossesse ne doit pas arranger vos petits problèmes. Et est-ce que vous, vous arrivez à aller jusqu'au bout aussi de vos fureurs, de vos rages ? Est-ce que vous vous laissez aller ? J'essaye la plupart du temps de rester calme, de... Face à votre enfant, oui, mais j'irai ailleurs dans votre vie. Et vous avez vos propres parents, est-ce que vous avez osé aller jusqu'au bout ? Je suis plutôt quelqu'un de réservé, de calme et de posé. Donc c'est vrai que ce qu'elle me renvoie, c'est difficile parce que... Elle ne vous le renvoie pas, mais... Oui, mais je le prends en tout cas. En le voyant, oui, c'est ça. Alors, quels conseils on peut donner à Claire pour accompagner au mieux cette fille ? Alors, je ne donne jamais de conseils. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'avais oublié. Mais donc, regardons un petit peu ce qui se passe. Déjà, pour cette petite fille, elle vit quelque chose de très intense. Elle est probablement une enfant tactile. Une enfant tactile, c'est une enfant dont le système sensoriel principal est tactile. Ça veut dire qu'elle est très motrice, elle bouge, elle a besoin de faire des choses. C'est vrai que si nous, on n'est pas tactile en face, on est un peu impressionné de cette intensité. Parce qu'ils peuvent être brutaux, violents, mais le fait qu'elle s'arrête quand elle se fait mal, quand vous dites contact avec la réalité, c'est en fait contact. Donc, ça nous donne une clé pour l'aider. Mais peut-être, on a besoin de laisser effectivement l'émotion passer. C'est-à-dire qu'on a une perception de l'émotion qui est erronée. On croit que l'émotion, ce n'est pas bien, qu'elle est en train de souffrir quand elle hurle. En fait, quand elle hurle, quand elle bouge comme ça, elle est en train de se libérer de la tension. Sinon, on reste réprimé, on reste sous tension. Donc, notre objectif n'est pas qu'il reste sous tension, mais c'est de lui permettre de traverser ça. On veut lui permettre de le traverser sans se faire mal. Donc, du coup, on va lui enseigner des trucs, des trucs physiques. Alors, on peut lui dire, une chose que tu peux faire, c'est taper des pieds quand tu es furieuse. Une chose que tu peux faire aussi, c'est sentir ta puissance. Je vous propose un petit truc. Je veux bien sentir ma puissance, moi. Voilà, donc, là, vous êtes une petite fille très en colère et vous avez appris la technique. Et je vous montre ça. Et donc, vous allez faire... Ah, je fais 5 cocailles. Personne ne connaît. Voilà, ninja. Attention. Là, je dois faire... Voilà, alors, si c'est un papier autre que papier journal, on fait un tout petit truc comme ça pour être sûr que ça fait pas mal. Attention. Dans le cœur, voilà. Ah, je me sens mieux. Sauf que là, elle ne se sent pas suffisamment mieux parce qu'elle n'a pas crié. Ah, je n'aurais pas voulu que je fasse un petit cri. C'est très important de crier en même temps. Mais c'est vrai, on est à la télévision, etc. Il y a mon image quand même, Isabelle. Sur le réel, on a besoin de pouvoir... Un enfant a besoin de crier. Donc, en fait, on va fournir à l'enfant des... Ça marche aussi pour les enfants pas tactiles, mais encore plus pour ceux qui sont tactiles. Mais c'est important de mesurer que l'émotion a besoin d'être traversée à l'intérieur du corps. C'est le corps qui bouge. Donc, taper des pieds comme ça, on ne se fait pas mal. Faire le ninja. Il y a toutes sortes de petits outils comme ça qu'on peut proposer à l'enfant. Et ce qui est très important dans ce que vous dites aussi et qui va, à mon avis, aider les parents que l'on est, c'est que finalement, on projette trop ses propres émotions avec celles de ses enfants. Mais ce n'est pas ce qu'ils ressentent, mais pas ce que l'on ressent à tête égale, en fait. Donc ça, ça devrait nous aider. Ah, Marie-Pérenneau est là. Ah, quelle belle surprise. Ça veut dire que c'est fini. OK. Allez-y. Allez, Marie, posez vos questions, montrez vos livres. Je monte mes livres. Je commence par mes livres. Le Parfois, je me sens, qui est un petit livre qui exploite sur chaque page une émotion grâce au visage du petit singe. Voilà. Ils disent qu'il ressent bonheur, tristesse, colère, culpabilité. C'est mince. Ah oui, non, Marie, soyez précise. Oh, les sentiments, les sensations aussi, voilà. Alors, il y a un peu de tout. Ça, c'est accessible, par exemple, dès les tout petits, enfin, pour les tout petits. Vous regardez ? Allez-y. Je ne vais pas le garder. Je vais de toute façon faire mes invités. Mais regardez pas avec cette terre. Il me voit tout le garde numéro 24. Cette collection, vous la connaissez bien. Annemone, l'oursonne est en colère. C'est un livre qui raconte l'histoire d'Annemone, la petite oursonne qui est en colère, car sa maman a refusé de lui acheter des sucettes au miel. Ça, c'est fort vilain. Elle finit par évacuer sa colère accompagnée par sa maman grâce à des petits exercices de respiration, voilà. Il y a une double page à la fin qui expliquera aux parents comment, justement, aider l'enfant à évacuer sa colère. Ça, c'est pour vous, à mon avis, Marie, qui prenez ça, ça ne sera pas mal. Oui, et celui-là, vous le connaissez, Isabelle, pas de surprise, plutôt pour les enfants à partir de 5 ans, vous me confirmez ? Oui, mais dès 3 ans, finalement, notre expérience montre ça. C'est vrai. Et bien voilà, c'est 100 pages d'activité pour aider son enfant à devenir maître de ses émotions. L'enfant est acteur. Dans ce livre, il peut dessiner, répondre à des cuisses, relier des dessins à ses émotions. Et le parent n'est pas en reste puisqu'il y a quand même 25 pages environ d'explications. Il y a même un petit diplôme pour l'enfant qui a bien appris à gérer ses émotions. Il est super. Si personne ne le prend, je... Voilà. C'est sympa pour nos invités. Marie, bravo. C'est beau, c'est beau. Ah, l'altruisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, on y va, Marie. Marie, partage avec vous le film Vice Versa. Elle trouve que les émotions sont hyper bien. Expliquez-vous ce que vous confirmez ? Tout à fait, je confirme. On le regarde avec ses enfants. À partir de quel âge ? Ils ont travaillé avec Paul Ekman, qui était vraiment le grand spécialiste des émotions. Et c'est... Alors, c'est vraiment un film très, très pertinent pour les adultes, pour les adolescents, pour les grands. Je ne sais pas si vraiment les petits peuvent apprendre beaucoup de choses dedans. Ils le comprennent un petit peu. Mais après, ça peut tellement aider le parent à comprendre les choses qu'on peut... Ça nous aide à expliquer. Donc, du moment qu'on le vit, le film avec un enfant, en se rappelant qu'au cinéma, c'est utile de parler avec l'enfant. Parce que trop souvent, on est là, chut, chut. Mais en fait, un enfant petit, un enfant de 3 ans, par exemple, 4 ans, il a besoin de parler en même temps qu'il regarde le film. Il faut l'accompagner. Comme ça, ça l'aide à comprendre s'il se passe et identifier. Il est vers ça qu'on peut trouver en VOD, évidemment. Bien sûr. Bissure, bien sûr. Olivia, c'est une question de Magique Maman. En fait, la question est posée sur la page Facebook de notre partenaire Magique Maman. C'est donc la magique question. Mon bébé est un bébé aux besoins intenses. On appelle ça les babis qui pleurent tout le temps. Comment est-ce qu'on répond à ça ? Comment on répond à ces émotions de... Voilà. Alors, ce ne sont probablement pas des émotions. Il existe des bébés qui sont particulièrement expressifs et donc on peut dire besoin intense parce qu'ils hurlent plus fort que d'autres. Mais ce n'est pas forcément le cas quand le bébé pleure tout le temps. Tout le temps, évidemment, ce n'est probablement pas tout le temps, mais beaucoup trop. On a découvert, il y a très peu de temps, que nombre de ces bébés avaient des bactéries dans les intestins qui, simplement, leur font mal. Et donc, il suffit de changer un peu le microbiote. Donc, soit, il faut voir son médecin, soit des antibiotiques, soit des probiotiques pour réguler la flore intestinale. Nombre d'enfants qui sont nés par césarienne ou bien dont la maman a pris des antibiotiques juste avant ou bien qui, eux-mêmes, ont dû prendre des antibiotiques pour une raison ou une autre, donc ont une flore bactérienne perturbée et il y a des colonies de bactéries qui se sont installées et qui déclenchent ces pleurs disproportionnées. Et donc, c'est vrai que ça peut vraiment changer la vie des parents. Arrêtons de croire que tout ce qui est cri et émotionnel, surtout pour les tout petits bébés, un cri exprime un besoin. Et pour les plus grands, Déborah, son fils de 4 ans, insulte automatiquement quand il est contrarié. Merci d'école, dit-elle. J'ai déjà essayé plusieurs méthodes pour lui faire comprendre qu'on ne dit pas de gros mots. Comment faire pour qu'il cesse, pour qu'il s'exprime autrement ? Eh oui, l'école. Donc, c'est deux choses possibles. Une chose, c'est que quand il entend ces insultes, ces injures à l'école, ça lui fait mal dans son cœur. Donc, du coup, il les redit pour pouvoir s'en libérer. Donc, si c'est ce cas-là, on a besoin de prendre un petit temps avec l'enfant pour lui demander qu'est-ce que ça te fait dans la cour de récré quand tu entends ça ? Qu'est-ce que ça te fait quand il y a un autre enfant qui dit ça ? Et comment tu pourrais répondre ? Donc, l'aider à définir qu'est-ce qu'il ressent, à décrire ce qu'il ressent et se libérer de son sentiment. Sinon, si c'est juste du jeu comme ça, parce qu'il l'a entendu, il le répète sans que ça lui fasse vraiment mal, eh bien, on peut faire des jeux. Soit on peut lui dire, ça, c'est des mots qu'on dit dans la salle de bain, ou alors on lui enseigne des mots. Donc, on peut lui enseigner des insultes. On lui dit, il y a une insulte qu'il ne faut jamais, jamais dire, parce que c'est vraiment trop scandaleux. Et donc, il ne faut surtout pas le dire. C'est-à-dire, tu me promets, je te le dis en secret, parce qu'il ne faut surtout pas le dire. Et ensuite, on lui dit, c'est bachibouzouk, ou alors ça perd les popettes. Voilà, on en souhaite un truc. Et du coup, il va adorer ça. Et dès qu'on va avoir le... Ça perd les popettes, il va dire le mot, parce que c'est le côté... Il a besoin. Et oui, en fait, les insultes déclenchent une réaction intéressante chez les adultes. Et voilà, c'est... Ils provoquent un peu. Du coup, ils le refont, parce qu'il se passe quelque chose. Sarah Lou a une petite fille qui adore son nouveau petit frère. Mais depuis quelques jours, elle se met à chouine, elle refuse de parler. Elle réclame de goûter son lèvre, qu'on lui donne la béquille sur les genoux. Comment est-ce qu'on réagit à ce... Voilà, probablement une petite jalousie, ou un besoin de régression pour... Marie, vous avez vécu ça avec Juliette. Oui, alors, avant l'arrivée de la petite soeur. Oui, c'est ça. Oui, mais elle avait quel âge ? Elle avait... Elle venait d'avoir deux ans. Deux ans ? Ça a été au tout début de ma grossesse. D'accord. Et pendant deux mois, elle a refusé d'aller se coucher. Mais elle chouinait ? Ben, forcément, la fatigue entraînait... Oui, c'est ça. Les pleurs, les fatigues. Donc, chouiner, c'est vraiment un comportement assez typique des enfants de 5-6 ans, de 5 ans. À partir de 4 ans, quoi, ils vont beaucoup chouiner. Et c'est parce qu'ils sont en train de commencer à réguler, à moins exploser. Et donc, ça sort en chouinerie. Ça exaspère les parents. Mais c'est... C'est vraiment... Ça fait partie du processus. Là, elle chouine et elle régresse dans le sens où elle veut donc faire comme le bébé, recevoir comme le bébé. Et donc, c'est pas tant... Le mot jalousie, il est un peu connoté. Mais on peut mesurer que peut-être l'enfant a peur. Peur d'être moins aimé. Et ça, c'est une des dimensions. Donc, du coup, ça, on va vraiment être attentif à lui fournir l'amour. Mais avant de lui fournir, comme avec toutes les émotions, on va d'abord écouter. On explique trop aux enfants. On veut trop le rassurer en disant... « Oh, ben, tu sais, je t'aime beaucoup. Tu sais, le cœur d'une maman, ça grandit en même temps que les bébés. » Enfin, bon, bref. Donc, on essaye de rassurer. Et plus on rassure, ils gardent l'émotion en dessous. Et la rassurance au-dessus. Donc, ils se mettent un sourire. Mais au fond, ça fait mal. Donc, du coup, ça va pas du tout. Donc, autant leur faire dire. On va leur dire... « Tu as l'impression que je t'aime moins que ta soeur. Tu as l'impression que... » « Faites le plus concret possible, en fait, c'est ça. » Voilà. « Dis-moi. Dis-moi comment. Dis-moi ce que ça te fait dans ton cœur. » On a besoin de faire sortir un petit peu tout ça. Et puis, il y a aussi l'imitation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le grand voit le petit recevoir quelque chose, ses neurones se calent, son cerveau se calent dessus. Et donc, il a aussi besoin de l'expérimenter. Mais la plupart du temps, il demande à téter le sein, par exemple. Et puis, ça ne lui plaît pas. Donc, il arrête. Isabelle Fiosa, j'ai une proposition à vous faire. Voulez-vous vous installer chez moi ? Je vous assure, c'est assez sympa. On est une famille plutôt sympa. J'adorerais. Bon, déjà, installez-vous dans la maison des maternelles. Ce sera déjà une première étape. Merci d'avoir été avec nous, nous avoir aidés ce matin à décrypter les émotions de nos petits. Merci à toutes les deux. Ça va mieux quand même, non ? C'est de bonnes clés. C'est de prendre du recul et de se dire qu'en fait, déjà, retenir, votre enfant n'a pas mal. Voilà. S'il n'a pas un bobo au ventre, il se défrustre, il décharge. Je t'150. On se dérange. Merci d'avoir regardé cetteSha base.